Loin d'être une simple passation de témoins, la remise de cet étendard marque la prise de commandement du chef d'escadron Zéphirin Mbolo Biogolo, nouveau commandant du groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale du centre d'entraînement et d'aguerrissement du GEPIC de Mbankoumou. Au cours de la cérémonie de passation de commandement, présidé par le général de brigade Daniel Elokoubindjok, directeur central de la coordination, il est recommandé au désormais commandant du GEPIC de Mbankoumou de porter haut le flambeau de la Gendarmerie nationale. Le GEPIC, formation médicale et group de table devra le rester sous votre commandement, tout en préservant les marches du Gendarmerie nationale efficace et professionnelle telles que voulue par le chef d'Etat, chef de force d'armée. Pétri d'expérience, de qualité physique, intellectuelle et morale remarquable, l'homme de 40 ans est conscient des défis qu'il interpelle. Les défis sont nombreux, justifiés par l'environnement sécuritaire actuel ou le gouvernement prévalent d'intervention de la Gendarmerie nationale à plusieurs engagements opérationnels. Nous allons donc nous employer à relever ces défis, bien entendu, aux côtés des autres forces. Il exprime toute sa reconnaissance pour cette confiance placée en lui. Je voudrais dire toute ma reconnaissance au chef de l'Etat, chef des armées, mais également à toute la haute hiérarchie militaire pour la confiance placée en moi en me nommant à la tête de cette formation. Nous mesurons pleinement les responsabilités qui sont désormais les nôtres. Il remplace à ce poste le colonel Kola, appelé à d'autres fonctions. Né le 10 octobre 1982 à Okola dans le département de la Léquier, le chef d'escadron Zéphirin Mbolo Biogolo est titulaire du diplôme d'état-major à l'école d'état-major de Libreville au Gabon et titulaire d'un master 2 en droit public. Il rejoint le GEPIC en 2008 où il occupera plusieurs postes, entre autres commandant de l'escadron régional d'intervention numéro 2 d'Ouala de mars 2020 à septembre 2021, puis chef d'état-major du GEPIC, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination par décret présidentiel du 10 mars 2023. La cérémonie irrelative connaît la présence des officiers généraux, officiers supérieurs, des sous-officiers, des soldats de rang, des amis et connaissances, ainsi que des membres de la famille. C'est par un défilé conduit par le nouveau commandant du GEPIC de Mbankomo que la dite cérémonie prend fin.